Éco-construire, c'est bien, c'est beau, mais est-ce durable ? Et quels en sont les inconvénients ? Bienvenue à TransTendance, la chaîne pour le bien-être au naturel sous toutes ses formes et couleurs. On nous demande souvent si éco-construire, ça vaut vraiment la peine. Alors, aujourd'hui, nous vous offrons la genèse d'un lieu central à notre chaîne. Éco-construction, 15 ans plus tard, le bilan. Bonjour Ingrid. Nico, bonjour. Du coup, on est là pour parler de ton projet et des résultats que ça a apporté. Donc, présente-toi. Alors, me présenter, comme il y a pas mal de gens sur la chaîne qui se posent des questions, qu'est-ce que c'est ce truc ? Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, mais l'objectif principal, c'est d'apporter du bien-être aux gens. Et moi, je suis consultante en bien-être depuis de nombreuses années. Et ça touche à tout, et notamment à l'habitat. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est rentable ou c'est pas rentable une maison éco-responsable comme ça ? Alors, une maison éco-responsable, oui, évidemment, c'est rentable à tout point de vue. C'est rentable au niveau des coûts énergétiques, déjà. J'ai pratiquement pas de chauffage, de coûts de chauffage, puisque c'est le soleil qui chauffe la maison, essentiellement. Et l'autre source de chauffage, comme on l'a vu dans toutes les autres vidéos de cette série-ci, c'est le bois qui vient du terrain, en fait. Donc, ce que ça coûte, c'est le fait d'abattre le bois, de couper le bois, c'est tout. Et du coup, t'as assez de bois ici dans ton jardin, juste pour être autosuffisant, alors ? Jusqu'à présent, j'ai toujours eu assez. Oui, j'ai dû en acheter une fois en 15 ans, mais il faut savoir que moi, il me faut toujours bien 23-24 degrés, quoi. Si j'ai pas ça, je suis pas bien. Voilà. Et donc, en termes d'eau et d'électricité ? Ah oui, alors, pour l'eau, c'est de l'eau de pluie. Au niveau des coûts, on peut dire que je n'ai pas le coût général du fait qu'il faut transporter de l'eau partout, qu'il faut mettre des produits chimiques dans l'eau, qu'il faut avoir des scientifiques qui vérifient l'eau et tout ça. Donc, moi, c'est vraiment de l'eau de pluie qui est purifiée ici, sur place. Ce que ça me coûte à moi, c'est les filtres, le changement des filtres tous les ans et l'entretien du système. Et puis, parfois, il faut remplacer la pompe à eau, des choses comme ça. Et l'installation du système aussi, j'imagine ? Oui, et l'installation du système. Donc, en gros, en nombre d'euros, ça revient quand même moins cher d'utiliser de l'eau de pluie que de payer de l'eau de ville. Et puis, surtout, ça coûte beaucoup moins cher au système général, quoi. Au niveau de l'électricité, j'ai très peu de consommation aussi, relativement peu, puisque l'eau est chauffée par des panneaux solaires. Et on a le moins possible de machines électriques, ce qui coûte cher pour l'électricité. Eh bien, c'est comme tout le monde, c'est les taxes et le frais d'acheminement. Et là-dessus, on n'a aucune prise. C'est le même pour tout le monde. Et concernant ton cas, du coup, c'est bien isolé ? Oui, oui, ça, c'est vraiment un des principes de la maison. C'est des murs très épais. Tout a été expliqué, d'ailleurs, dans une des émissions de la série. On explique... Comment bien faire ça, finalement ? Oui, il y a plein de façons de bien faire cette observation. Plein, 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 plein de façons. Mais on explique un petit peu comment on s'y est pris ici. C'est vrai qu'une fois, même en hiver, il fait quand même relativement chaud. Même quand il faisait moins dix la semaine passée. Oui. Il faisait quand même relativement chaud. Oui, oui, oui. Il faisait 22, 23 degrés, il n'y avait pas de chauffage. Il faisait moins de dix, grâce au soleil, en fait. Si on doit construire une maison, c'est bien de le faire. Je suis évidemment une fervente avocate de le faire dans le sens de l'éco-responsabilité. Aussi, ça donne un sens à la vie. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus intime, mis à part la relation, que l'endroit où on vit ? C'est l'endroit où on vit. Et puis, au côté rentabilité, on ne doit plus, même plus, se poser de la question de savoir qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui n'est pas au niveau financier. Parce que la planète est en train de mourir. Donc, c'est une question qu'on ne doit plus se poser. Il faut faire ce qu'il faut pour avoir moins d'impact sur la vie animale, sur la vie de manière générale. Par contre, ta question de savoir si c'est rentable, il y a beaucoup d'autres aspects à ce mot-là. Toute cette construction, en fait, a été excessivement rentable, je vais me dire une affaire juteuse, pour ce qui est des amitiés que ça a créé. Puisque ici, par exemple, ces murs-là, on a été dix à le construire. Il y avait un instructeur en plafonnage à l'ergile. Et puis, il y a plein de gens qui sont venus pour apprendre, pour s'initier. La peinture, elle a été faite par, on s'est mis à quatre, cinq, six aussi. Mais on s'est bien amusé, en fait. Et puis, toute la pièce en haut, qui est en forme de bulbe, chaque pièce, en fait, est une création artistique et artisanale. Et donc, pour créer, on doit être ensemble. Et être ensemble pour faire quelque chose de ses mains, forcément, on s'amuse aussi, quoi. On a le bonheur intense de faire quelque chose de ses mains, mais surtout, aussi, on a le bonheur de créer des liens. Et ça, c'est la construction de plusieurs, quoi. OK, donc là, on a vu un peu, quand même, pas mal de points positifs, finalement. Est-ce que tu as eu des défauts ou des mauvaises surprises par rapport à ce projet ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. La plus grosse difficulté, ici, en Europe, peut-être en Europe francophone, c'est de trouver des artisans, et même, tout simplement, des hommes de métier. Des gens qui s'y connaissent en technique, style plombier, électricien. Là, il y a une grosse, grosse, grosse pénurie de personnes qualifiées là-dedans, de personnes qui ont envie de faire ce genre de métier. Du coup, concernant la commune, est-ce qu'il y a eu des problèmes, ou même avec le voisinage ? Est-ce qu'ils étaient plutôt réticents, ou ils étaient plutôt contents de l'idée ? Le voisinage, ça n'a rien changé pour eux. Au niveau de l'obtention de permis, ce n'est pas l'aspect écologique qui posait problème. C'était le fait qu'un homme a fait un peu d'abus de pouvoir, dans le sens où, au départ, moi, je voulais construire une maison dans des formes plus arrondies, basées sur le nombre d'or, un peu une maison en forme d'escargot, avec toit végétal et des choses comme ça. Et lui, il ne voulait que des lignes droites. Voilà. Je parle plus de ça dans une vidéo, mais voilà, il y a des incontournables. Et puis là, on va se dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais quand même quelque chose ? Ou est-ce que je revois mon terrain ? Ou je vais voir autre part ? Et tu as eu, du coup, d'autres points négatifs ? Ou c'est les seuls ? Eh bien, il y a des choses qui peuvent être vues comme négatives par certains et comme très chouettes par d'autres. En fait, je t'ai dit que je fais de la consultation par le bien-être par l'habitat, entre autres, donc bien-être par les arts et bien-être par l'habitat. Et comment est-ce qu'on sait ce qui est bon pour nous dans notre habitat ? C'est en se connaissant soi-même. Donc là, un exemple, ici, une partie du chauffage se fait par le bois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les jours, quand il fait froid et qu'il n'y a pas de soleil, je fais un feu, un feu de bois. Pour moi, c'est un grand plaisir. Je vois les flammes qui commencent, je touche ce bois. Et puis, cette cuisinière, c'est un poêle cuisinière, commence à rayonner dans toute la maison. Ça donne une chaleur, ça donne une ambiance qui n'existe pas autrement. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas le plaisir de faire du feu, ou parce qu'ils veulent une température réglable automatiquement avec un thermostat dans toutes les pièces de la maison. Ce qui n'est pas le cas, du coup, avec un poêle. Ce qui n'est pas le cas, ici, voilà. Il faut vraiment gérer selon ce qu'on sent, quoi. À un moment, il faut ouvrir les fenêtres parce qu'il fait trop chaud. À un moment, il faut rajouter du bois. À un moment, il faut changer les réglages. Et puis, il faut aussi le tenter d'aller couper le bois, de le récupérer. Alors là, ça, c'est une intendance de dingue, quoi. Ah oui, on dit toujours, le bois réchauffe trois fois. Mais c'est vrai, il faut le couper. Il faut savoir quel arbre on va couper. Il faut le mettre en section. Il faut le fendre. Il faut le stocker à un certain endroit pendant deux, trois ans pour qu'il se défasse de tout ce qu'il y a dedans. Et puis, il faut le restocker à un endroit sec pour qu'il sèche. Et puis, il est seulement prêt à être brûlé. C'est toute une histoire, quoi. Concernant les problèmes que tu as eus, tu m'en avais parlé à un moment d'un un peu plus marrant. Tu peux nous en parler ou pas ? Il n'était pas marrant du tout. C'est marrant de l'extérieur, quoi. Donc, j'avais... Enfin, j'ai le besoin d'être dans le soleil, entourée de plein de couleurs. Et donc, je m'étais dit, comment est-ce que je vais faire pour vivre en Europe, quoi ? Donc, je me suis dit, je vais faire une grande baie vitrée dans laquelle il y aura plein de fleurs et plein de fruits tropicaux. Je vais faire une serre tropicale. Et puis, voilà. Donc, on a fait 80-90 centimètres de profondeur de terre dans toute la verrière. Et on a planté et planté et planté et planté et planté. Jusqu'au moment où on avait un arbre qui faisait 5 mètres de haut puis qui a poussé tout le long, qui faisait 5 mètres de large. On avait des plantes qui coulaient partout et ça sentait très fort la terre, je dois dire. Dans la maison, c'était fort prenant, quoi, cette odeur de terre. Et ce qui poussait, c'était pas des fruits, c'était pas des fleurs, c'était juste des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des arbres. Donc, voilà, j'ai tout enlevé. Donc, t'as été envahie par les plantes, quoi, finalement. C'était trop. C'était la jambe, ouais. Donc, on a parlé de la durabilité, mais est-ce que la durabilité aussi, en termes physiques, du bâtiment même, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle n'est pas là ? Ben voilà, ça, c'est une question qui est ouverte. J'en sais rien du tout. La maison, elle est ici depuis 15 ans. On l'entretient assez régulièrement, mais toute maison nécessite de l'entretien. Il y a en Suisse des chalets qui ont 400 ans, 500 ans et qui sont toujours là, qui sont en bardage bois comme la maison ici. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Évidemment, c'est pas une maison en pierre, c'est pas un château du Moyen-Âge qui sera encore là dans 500 ans. Mais d'un autre côté, ça fait partie du projet. Le projet, c'est d'avoir quelque chose qui soit biodégradable, pour ne pas laisser des blocs de béton derrière soi quand on n'est plus là. Voilà, j'ai pas de réponse claire à ça, je n'en sais rien. Ok, mais le côté, justement, le fait de léguer sa maison, par exemple, à ses enfants, du coup, là, ça pose peut-être un problème, non ? On n'en sait rien ? On n'en sait rien, puisqu'on ne sait pas combien de temps la maison va tenir. Ok. Combien de temps la maison va tenir. Il y a des maisons en béton qui, au bout de 15 ans, doivent être abattues parce qu'il y a trop de malfaçons, parce qu'il y a de l'humidité qui vient dedans, parce que le toit a été mal fait, parce qu'il y a de l'amiante, parce qu'elle est trop nocive à la santé. Donc ça, c'est vraiment la grosse inconnue pour l'un comme pour l'autre, quoi. Donc, justement, j'avais une question par rapport à ça. Du coup, est-ce que tu es venue à l'idée de faire de la thérapie par l'habitat, par la nature, tout ça, parce que tu vis dans une maison comme ça, ou alors l'idée était déjà venue avant, et l'idée de faire une maison comme ça est venue justement parce que tu avais déjà l'idée de faire de la thérapie ? Ça fait beaucoup, mais... Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup d'idées, c'est mon problème, j'ai toujours trop d'idées. Mais donc, non, la relation d'aide, moi, elle a commencé quand j'étais en première secondaire. Il y avait tout le temps des gens qui venaient pour me raconter leurs histoires d'amour, pour me raconter leurs problèmes, et il y avait des espèces de petits cercles comme ça, et puis ça a continué pendant quelques années. Et puis, finalement, les dieux que j'habitais à l'époque, quand j'avais 20, 25 ans, c'était des espèces de lieux où les gens venaient quand ils étaient en déception sentimentale, ou quand ils étaient en crise de vie, ils venaient chez moi s'installer à quelques jours et se retaper, se ressourcer, etc. Et jusqu'au jour où je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une profession, quoi. Donc j'ai fait différentes études, notamment celle de thérapie par le yoga, thérapie par l'art, et tout ça. Et puis, effectivement, quand l'habitat est venu se mettre dedans, ça s'est inscrit naturellement, puisque je mélange activités artistiques, thérapeutiques et lieux de vie. C'est ça, donc c'est là depuis toujours, cette idée. Oui, c'est venu naturellement, petit à petit. Et du coup, concernant les points négatifs par rapport à la personne qui vit dans la maison, donc tu en avais parlé, qu'il fallait s'approprier sa maison et le faire en fonction de soi. Oui. Il y a aussi, j'imagine, du coup, des problèmes par rapport à la notion de hauteur ou de forme un peu plus différente d'une maison traditionnelle. Oui, c'est ça. Le bien-être par l'habitat, c'est, comme je le disais, se connaître soi-même et savoir découvrir quelles sont les couleurs qui nous conviennent pour quelles pièces, quelles sont les formes qui nous conviennent. Donc, par exemple, ici, moi, je fais de l'escalade. J'en ferais si je pouvais encore en faire. Donc, j'adore les hauteurs. Et voilà, il y a des endroits qui peuvent faire peur à certaines personnes et qui ne se sentent pas à l'aise par rapport aux grands vides qu'on a dans certains endroits de la maison ici, qui sont en fait des puits de lumière. Ça s'appelle comme ça, architecturément, des puits, 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 puits de lumière. Oui, voilà. Ça amuse certains. C'est ça. Chacun, finalement, a sa vision de voir la chose. Et à la limite, les maisons ne sont pas interchangeables, en fait. Oui, c'est ça. Sa vision et surtout son ressenti. C'est une question de... Comment est-ce que je me souviens ? Parce que même les couleurs, finalement, on peut préférer quelque chose de plus clair, de plus foncé. Voilà, exactement. Oui, il y a des gens qui se plaisent bien dans des murs bruns foncés. Ça existe. Ça existe. Alors, du coup, comment t'es venue l'idée de ce projet, finalement ? Et comment ça a commencé ? Qu'est-ce qui t'a amenée à faire ça, quoi ? Ce qui m'a amenée à faire ça, c'est que j'avais besoin... J'ai toujours été nomade. J'ai toujours voyagé, 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 voyagé. Et puis, je me suis rendu compte que mes enfants, à l'époque, mon enfant, avaient besoin de stabilité, avaient besoin de s'installer, avaient besoin d'un point de repère qui serait le foyer. Et donc, j'ai fait construire une maison qui me permet, à moi, de supporter la vie sédentaire. Et donc, il faut que ce soit une maison qui soit très colorée, qui soit pleine de formes, pleine d'arrondis et qui soit en matériaux naturels. Et aussi une maison qui me permette de me dire, je ne vais pas trop détruire la nature autour de moi sur laquelle je m'implante. Parce que, bien souvent, quand on construit quelque chose, on détruit énormément. On détruit le terrain, on détruit les animaux qui se trouvent sur le terrain, on détruit... On couvre les choses de béton. Et puis, on fait des choses qui vont rester pendant très, très, très longtemps. Je voulais absolument réduire cet impact si, moi, je me mettais à me fixer quelque part. Et du coup, ça a pris combien de temps de construire tout ça ? C'est jamais fini, hein ? Ouais. C'est jamais fini. Pour que ce soit habitable. Pour que ce soit habitable, il a fallu trois mois pour construire le gros œuvre fermée. Il y avait déjà une bonne base ou... ? Alors, il y avait déjà des murs et il y avait déjà la plupart des fenêtres. Mais donc, j'ai emménagé ici avec des enfants en bas âge. Et il manquait une fenêtre, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de meuble, on n'avait rien au sol. On n'avait pratiquement pas... On avait juste les murs ici sur le côté, pas de plafonnage. Et on vivait déjà dedans. Et on vivait dedans, ouais, ouais. J'ai même aussi vécu dans la cabane de jardin, ici, là, en bas. Pendant qu'on construisait les murs extérieurs. Et oui, c'était... On campait, quoi, en fait. On campait, mais chez soi. Voilà. Du coup, on a parlé des mauvaises surprises, mais j'imagine qu'il y a eu aussi forcément des bonnes surprises. Ouais. Plein, plein, plein de bonnes surprises. Ben, j'ai déjà parlé du fait que... Du plaisir qu'on a eu à créer toute cette maison. Il y a des rencontres aussi que tu as eues. Des rencontres, ouais. Et puis, de l'intérêt, en fait, que cette maison a suscité. Il y a eu des... Elle est parue dans deux livres. Des gens qui... Des journalistes, quoi, qui sont venus me demander s'ils pouvaient venir visiter la maison. Et il a montré un livre qui s'appelle... C'est un livre en irlandais. Belchis Butchiettbau. Construire un bon budget en Belgique. Et l'autre, c'est un livre qui s'appelle Architecture et développement durable. Et il y a eu un troisième, mais je l'ai oublié, je ne sais plus. Et puis, il y a eu un reportage aussi de la télévision qui est venu. Et puis aussi, surtout, des demandes de gens qui demandent à venir la visiter. Et petit à petit, de fil en aiguille, mes enfants, eux, sont devenus grands. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cet espace, vu l'intérêt qu'ils suscitent ? Et donc, j'en ai fait un logement insolite, avec la possibilité de venir loger à la belle étoile, en fait. Loger à la belle étoile dans les bois, mais dans un milieu totalement sécurisé, puisque tout est fermé, tout est clôturé. Et dans lequel on peut faire aussi, si on a envie, des activités liées à la vie au naturel. Donc, c'est par exemple, puisque moi, je n'ai rien, on n'a jamais rien mis comme produit chimique sur le terrain. Et qu'on n'a pas fait de culture non plus, sauf à un endroit. Donc, on peut aller voir toutes les plantes sauvages qui poussent, et les cueillir, et les manger. Donc ça, c'est ce que les gens font quand ils viennent. Ça, c'est un des ateliers, oui. Ou alors, on fait yoga en plein air aussi, yoga dans les bois. Ou on fait aussi thérapie par l'argile. Thérapie par l'argile, c'est par exemple, une dame qui a un problème avec le concept de maternité, par exemple. Eh bien, elle peut toucher la terre, qui est notre terre-mère, bien sûr. Et puis faire tout un cheminement intérieur par rapport à se toucher de la terre. Et puis, peut-être que sa sculpture va devenir une femme enceinte. Peut-être que sa sculpture va devenir la terre, mais vue d'une certaine manière maternisante. En thérapie par l'argile, aussi thérapie par le papier mouillé. On travaille sur cette technique-là, donc de différentes couches de peinture à l'eau. Et le fait de rentrer dans un élément très aqueux avec de l'eau, ça nous touche dans notre émotionnel. Puisque l'émotionnel est lié à tout ce qui est l'élément eau. Et les couleurs touchent nos émotions aussi. Puisque chaque couleur est liée à des émotions. Le rouge est lié à la vie, ou lié à la violence, ou lié au sang. Ou le bleu est lié à l'intellect, ou lié au ciel, au céleste, ou à l'eau. Chacun y met différentes choses. Et en jouant avec les couleurs, avec beaucoup d'eau, on peut rentrer vraiment dans des états méditatifs et thérapeutiques. Et donc voilà, on peut faire tout ça ici. Se plonger dans la nature. Et du coup, justement, concernant la nature, tout ça, j'ai vu aussi en passant plusieurs fois, depuis l'année que je travaille avec toi, qu'il y a quand même pas mal d'animaux sauvages, même parfois qu'on rencontre quasi que ici, finalement. Ben oui, ça c'est la meilleure bonne surprise. J'ai vraiment laissé le terrain le plus possible, tel qu'il était, sans l'emmerder. Et d'un côté, on s'aperçoit vraiment l'hécatombe mondiale des animaux. Normalement, il y a partout des lapins, partout des renards, partout même carrément des loups. Il devrait y avoir des loups ici en Europe. Il y a partout des batraciens. Il y a de tout normalement dans la nature. Même les oiseaux. Des oiseaux, oui. Et au cours des cinquante dernières années, j'ai vraiment observé, tout le monde a observé malheureusement, l'extinction des animaux. Et ici, sur ce terrain, il y en a qui reviennent. Ça, ça fait vraiment plaisir. Il y a des papillons qui reviennent, il y a des libellules qui reviennent, il y a pas mal de batraciens. Alors, je laisse des lapins en liberté. Tu le sais, t'as fait tout un reportage. T'as vu du lapin, t'en as bouffé. Et puis, il y a de temps en temps des biches qui passent. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des animaux, même dans ta maison, finalement. Parce que moi, parfois, quand je vais déplacer des choses, je dois faire attention de ne pas marcher sur une tortue ou quoi. Oui, c'est ça. Il y a peu de gens qui font quand même ça chez eux. Voilà, voilà. J'aime bien. Ayant été beaucoup en Afrique et en Asie, enfin en Inde en particulier, je ressens beaucoup de bien-être à laisser chacun vivre là où il est, quoi. Et donc, ne pas mettre des limites et des cages. Tout le monde vit ensemble, quoi. Voilà, tout le monde vit ensemble. C'est ça. Tout le monde est le bienvenu. Et alors, il y a eu des taupes à un moment. Et puis aussi, il y a eu un petit serpent. Il y a des orvets. Voilà, toutes sortes d'animaux qui ont été exterminés dans les maisons, soi-disant dans la campagne, mais qui mettent des produits chimiques, qui tombent leur terrain. Les hérissons se font massacrer avec les tondeuses, ainsi que tous les autres animaux, quoi. Quand j'étais petite, ça, c'est vraiment quelque chose que je vais te dire, que je n'ai pas dit à beaucoup de gens. Je souffrais du fait que les gens, les autres enfants, me faisaient passer pour une débile, pour une folle, parce que j'aimais marcher pieds nus dans l'herbe, parce que j'aimais regarder le ciel, parce que j'avais une connexion forte avec la nature. Et pourtant, j'ai toujours persévéré là-dedans, toujours à contre-courant. Jusqu'à, il y a quelques années. Et là, j'ai vraiment découvert qu'il y avait, il y a un retournement de situation, et que les gens qui aiment la nature ne sont plus considérés comme des fous, comme des imbéciles, mais comme des précurseurs, et comme des gens qui savent ce qu'ils font. Les mentalités commencent à changer. Ça me procure un bonheur indicible, c'est ce que j'ai attendu toute ma vie, en fait. Et quand je vois des gens de ta génération, je me dis, mais c'est génial, quelle belle génération, tout ce que vous faites. Est-ce que je me mets le doigt dans l'œil, ou est-ce qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose de chouette au niveau de ta génération ? Moi, j'ai remarqué aussi déjà que notre génération essaie quand même un peu de regarder les différentes choses qui ont été faites, et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et justement, de voir, par exemple, que les 40, 50 dernières années n'ont vraiment pas été bonnes, en tout cas pour tout ce qui est climatique, écologique, tout ça. Et c'est vrai qu'on nous l'apprend depuis toujours, j'ai l'impression. Enfin, moi, depuis que je suis né, on nous parle toujours de l'écologie, tout ça. Et du coup, on a eu une éducation différente. Donc, c'est vrai que nous, ça ne nous paraît plus du tout bizarre, en fait, de faire attention à ce genre de choses, de prendre sur un peu de la nature, tout ça. Et puis aussi, je vais prendre mon cas plus personnel, mais moi aussi, j'ai grandi vraiment dans la campagne, tout ça, avec des parents qui aimaient beaucoup la nature, qui faisaient très attention, qui aimaient beaucoup les arbres, qui avaient une relation aussi un peu particulière, parce que justement, ils étaient plus attentionnés que la moyenne. Et du coup, je pense aussi que j'ai ce regard-là. Mais après, en termes généraux, je pense qu'on a quand même évolué par rapport à avant, ça, c'est sûr. Et je pense que le fait que l'écologie devienne à la mode, à la limite, c'est vraiment quelque chose de bien. Bon, forcément, après, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des dérives, et que ça touche au business, ce genre de choses. Mais maintenant, c'est sûr, moi, je ressens un peu plus... Enfin, je suis un peu plus touché par l'écologie, peut-être, que certaines personnes, mais je pense que, d'un avis global, je pense que tout le monde serait touché, tout le monde serait content de vivre dans un endroit un peu plus naturel, avec des animaux et tout, quoi. Oui. Moi, je trouverais, justement, que le business devrait s'emparer à fond de ça, puisque c'est quand même le business qui a le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Donc, il faudrait vraiment, justement, ça, ça serait l'étape ultime, c'est que ceux qui ont le pouvoir, donc ceux qui ont de l'argent, il y en a déjà beaucoup, mais que ça se généralise, en fait. Que vraiment, c'est eux qui peuvent changer le monde. Du coup, pour conclure, tu résumerais comment tout ton projet, depuis toutes les années que tu fais ça, en un seul mot, tu dirais quoi ? C'est un mot avec un trait d'union, travail-plaisir. Ah, ça va, c'est presque deux mots, mais ça va. Qu'en est-il aujourd'hui de nos objectifs de départ ? Construire en groupe et avec plaisir, vivre le plus heureux possible et le plus éco-responsable possible, avancer vers une autonomie énergétique et alimentaire. 15 ans plus tard, le bilan. Les enfants ont fleuri et quitté le nid. La vie revient avec les hôtes d'une ou deux nuits. Le soleil et le bois donnent toujours à chauffer. La pluie donne à laver et cuisiner. La terre, à manger. Les animaux donnent vie et joie. Les échanges de biens et de services avec le voisinage font partie du quotidien en habitat solidaire. Le lieu est ouvert à accueillir, inspirer, fertiliser. Les boucles sont bouclées, le rêve réalisé, faisant place au suivant, le projet d'Anna. Le projet d'Anna.